Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter une marque de jouets allemande, Playmobil. Dès 1970, Hans Beck, chef de la création de Giobra Brandstetter à Dittenhofen, près de Nuremberg, a commencé à élaborer cet univers de jouets. Présenté au salon du jouet de Nuremberg en 1974, les trois petits bonhommes, un indien, un cheval et un ouvrier, sont mal accueillis par la profession, mais connaissent un succès immédiat. En trois ans, les ventes passent de 20 millions à plus de 100 millions de marques. Giobra Brandstetter est une entreprise familiale allemande spécialisée dans les jouets. Au début des années 1970, avant le premier choc pétrolier, elle produit des jouets en plastique relativement volumineux, caissons registreuses, voitures de course ou tracteurs à pédales ou bateaux. Face à l'accroissement du prix de la matière première, son dirigeant Horst Brandstetter décide de fabriquer des jouets plus petits, des figurines en plastique, alors que la mode était aux petits soldats de plomb. C'est alors que Hans Beck a l'idée de créer des figurines aux membres à articulier de 7,5 cm de hauteur d'une dizaine de grammes. Adapté à la main de l'enfant et accompagné d'accessoires, il fait tester les prototypes passés neveux et nièces, qui a dos. Les premiers plémobiles en 1974 étaient des personnages masculins. Les premières figurines féminines sont apparues dès 1976. En 1981 sont apparus les premiers enfants, garçons et filles, mesurant 2 cm de moins que le plémobile original. En 1984 sont créés des bébés de 3,5 cm. Les premiers plémobiles aux codes basiques, visage rond, neutre, avec seulement des yeux et une bouche en forme de sourire, mais sans nain ni oreille, étaient dotés de 4 articulations. Ils pouvaient tourner la tête, balancer séparément les bras et se pencher en avant. C'est en 1982 que les plémobiles ont été dotés de mains pouvant se tourner. Viendront ensuite de nouvelles coiffures et des vêtements qui ne sont plus simplement colorés dans la masse. La peinture est formellement refusée au début. Même le motif du casque de chanter est une incrustation. Elle apparaît timidement en 1987. Étoile du shérif, bandeau sur l'œil du pirate, cheval paumelé, 25 ans plus tard, elle est omniprésente. Sous-titrage Société Radio-Canada